Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Le président camerounais Paul Biya a décliné ce lundi 16 septembre les principaux axes du dialogue national annoncés pour la fin de ce mois de septembre. Initiative qui a pour objectif de mettre un terme à la crise sécessionniste qui sévit dans les régions anglophones du pays. Élection présidentielle en Tunisie, c'est confirmé les outsiders, ça juge le premier tour. Le professeur de droit Kaït Saïed et le mania des médias incarcérés Nabil Karoui s'affronteront au second tour. Ils ont respectivement récolté 18,4% et 15,5% des suffrages. Et puis le floorball prend de plus en plus d'ampleur en Côte d'Ivoire. Cette discipline sportive est similaire au hockey sur glace, mais se joue sur un terrain revêtu. La dernière journée du championnat national de floorball s'est d'ailleurs disputée le 14 septembre à Kokodi. Le dialogue national camerounais, annoncé par le chef de l'État Paul Biya, dans le but de résoudre la crise séparatiste qui sévit dans les régions anglophones du pays, devrait débuter le 29 septembre prochain. Le premier ministre John Goutte, chargé de le piloter, a d'ores et déjà commencé ses consultations avec les différentes parties concernées. Notre correspondante Cameroun, Viviane Baouken, nous fait le point sur la situation. Les consultations en prélude au grand dialogue national convoqué le 10 septembre 2019 par le chef de l'État, le président Paul Biya, se sont ouvertes cet après-midi à Yaoundé par le premier ministre chef du gouvernement. En ouverture des consultations, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, qui est venu porter au chef du gouvernement leurs propositions. Rencontre à l'issue de laquelle se sont succédées une délégation du Conseil national de la jeunesse et l'union des journalistes du Cameroun. Dans les prochains jours, le premier ministre, chef du gouvernement, va rencontrer les partis politiques d'opposition et c'est un leader d'opinion dans le pays. Jean Goutte, le secrétaire général du parti RDPC. Le parti au pouvoir s'est également exprimé sur la question. On l'écoute. Nous sommes entretenus avec lui et je peux dire à la presse qu'à ce stade, il n'y a plus d'autre à dire. Je remercie la presse de l'intérêt qu'elle accorde au parti et aux actions du parti. Je profite de l'opération. Il faut lui dire que nous aurons le temps de causer avec cette opération comme sur bien d'autres. Il n'y a pas besoin de nous presser aujourd'hui. Je vous remercie. Les deux candidats anti-système dont l'un se trouve actuellement en prison s'affronteront au second tour de la présidentielle tunisienne. Les résultats du premier tour publié ce mardi par la commission électorale ont confirmé la tenue d'un étonnant second tour de ce scrutin présidentiel. Le juriste Kaïs Saïed avec 18,4% des voix récoltées affrontera le mania controversé des médias Nabil Karoui actuellement en prison qui a quant à lui obtenu 15,5% des suffrages. Iba Yako. Ils sont deux candidats indépendants à mener le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Selon les derniers résultats officiels de la haute autorité indépendante chargée des élections publiée lundi 16 septembre. Le candidat à la présidentielle Kaïs Saïed, un universitaire sans parti politique, a remporté le premier tour de scrutin avec 18,9% des voix. Nabil Karoui, un homme d'affaires incarcéré actuellement, se place en deuxième position avec 15,5% des suffrages. Le taux de participation actuel est acceptable si nous le comparons à la dernière élection présidentielle ou au taux de participation dans les démocraties stables. Dépasser 43% est un résultat important si nous considérons les échecs politiques, économiques et sociaux des autorités. Le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle a atteint 45,02% dans le pays et 19,7% à l'étranger, selon le président de l'ISI, Nabil Bafoun. Malgré un taux de participation jugé bas, les Tunisiens ont démontré leur rejet de la classe politique au pouvoir en choisissant des candidats anti-système, une première dans l'histoire du pays. Notre candidat, Nabil Karoui, a visité les régions de l'intérieur et résolu les problèmes des Tunisiens avant de créer son parti et d'accéder au pouvoir. Il a été arrêté parce qu'il dirigeait les scrutins en tant que candidat favori. Nous appelons à sa libération immédiate. Selon des observateurs tunisiens et étrangers, 97% des bureaux de vote ont respecté les procédures légales et n'ont commis aucune infraction susceptible de perturber le processus de vote. L'ancien président tchadien Lol Mahamad Choua est décédé ce dimanche 15 septembre des suites d'une longue maladie à l'âge de 80 ans. Celui qui a dirigé le Tchad d'avril à septembre 1979 était député et président du groupe parlementaire de son parti depuis deux législatures. Pour ses collaborateurs et le chef de l'État Idriss Déby Itno, le défunt est un homme d'État dont la stature morale et politique a largement contribué à pacifier le Tchad. Portrait de Mahamad Ramadane, Marie-Colette Babassaghena. Au Tchad, l'ancien président Lol Mahamad Choua, décédé ce dimanche 15 septembre 2019, a été unumé ce lundi à Djamena après une cérémonie funèbre à la place de la nation en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Ses amis et proches collaborateurs ont gardé de lui un nationaliste authentique qui a consacré toute sa vie au service de la paix et de la cohésion nationale. Tout ce qu'on retient c'est que chaque fois il a gardé le calme dans des situations difficiles, dans des débats compliqués et il nous a amené au consensus. C'était un homme de paix et il avait des amis partout. Il avait toujours cet humour même quand les situations sont crispées. Lol Mahamad Choua fut le président du gouvernement d'union nationale de transition entre le 29 avril et le 3 septembre 1979. Il a démissionné de son poste de chef d'État après avoir échoué à réconcilier les factions rebelles et à tenter vénement à démocratiser le pays. Un homme de dialogue, de consensus. On se souviendrait quand le Tchad était menacé de disparition sous différentes tendances politico-militaires. Sa qualité a fait de lui un président consensuel. Pour rappel, avec l'avènement de la démocratie, l'ancien président Lol Mahamad Choua a créé son parti, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès, en 1992. Il a été désigné par consensus une année plus tard pour présider le Conseil supérieur de la transition qui a doté le Tchad de sa première constitution démocratique. En Guinée, les élections législatives pourraient se tenir le 28 décembre 2019 avec un an de retard, selon le président de la commission électorale. Une date qui fait débat au sein de l'organe électoral. Les commissaires de la CENI, issus de l'opposition, s'y opposent, notamment les précisions d'Aïssa Toubaré. En Guinée, la commission électorale nationale indépendante a fixé au 28 décembre 2019 la tenue des élections législatives conformément au souhait du président Alpha Kondi. Mais si tôt l'annonce faite, sept des 17 commissaires de la CENI, issus de l'opposition, ont jugé cette date irréaliste. La date que nous avons pu trouver au niveau de la plénière de la commission électorale nationale indépendante est le 28 décembre 2019. Le 8 novembre ne pouvait pas être retenu, mais la fin décembre est tenable. La révision du fichier électoral sera totale et se fera en 45 jours. Cette annonce était particulièrement attendue en Guinée, où le mandat des députés qui siègent dans l'actuelle assemblée, arrivé à terme le 13 janvier 2019, a été prorogé. Les préparatifs pour répondre aux exigences de l'opposition en ce qui concerne l'audit du fichier électoral ont été laborieux. A ce jour, les 25% d'électeurs fictifs ou en doublon qui figurent ont été éliminés, soit 1,5 million de personnes selon la CENI. Il faut dire que la date du 28 décembre, comme prévue par le président de la CENI, ce n'est pas une date consensuelle. Pour eux, cette date n'est pas du tout tenable dans la mesure où des questions techniques, des questions financières n'ont pas été encore évacuées. C'est une situation de désaccord. Ça pourrait être un coup dur pour l'économie du pays. Le Premier ministre a entamé depuis quelques jours des consultations avec les partis politiques portant sur les législatives, mais aussi sur la nouvelle constitution. La quasi-totalité de l'opposition et de la société civile boycotte ces consultations. 4,7 milliards de dollars, ce sont les prévisions des recettes fiscales pour l'année 2019 en République démocratique du Congo. Des recettes jugées faibles pour un pays d'environ 80 millions d'habitants qui dépense 1,10 milliard de dollars à l'importation chaque année. Le pays est donc appelé à redoubler d'efforts dans sa lutte contre la fraude fiscale, afin d'obtenir des résultats susceptibles de soutenir les investissements intérieurs et relancer l'économie. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les réserves des recettes fiscales pour l'année 2019 sont estimées à 4,7 milliards de dollars. Malgré les prouesses réalisées par certaines régies financières au premier semestre 2019, le pays est encore loin de réaliser les recettes pour une économie compétitive. 4,7 milliards de dollars de recettes fiscales, c'est très faible. Mais si nous mettons en œuvre ces mesures de réforme fiscale, en 2023, nous serons en mesure de mobiliser au moins 16,4 milliards. Ces faibles recettes sont la conséquence de la non-application des réformes engagées en 2017, que les nouvelles autorités doivent réactiver. Les faiblesses enregistrées dans ces secteurs affectent les investissements intérieurs, qui tournent autour de 417 millions de dollars. En investissant sur le plan intérieur, la croissance endogène sera très forte, et donc la production sera également soutenue. Cela pourra réduire la facture d'importation de biens de première nécessité. Avec une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, la RDC dépense à l'importation 1,10 milliard de dollars par an, alors que ses réserves en dévises tournent autour de 1 milliard de dollars, représentant seulement un mois d'importation. Rélever les défis pour une économie stable passe entre autres par la rigueur dans la fiscalité, estiment les économistes. Découverte à présent du Florbol, une discipline sportive en plein essor en Côte d'Ivoire. Elle est similaire au hockey sur glace, mais se joue sur un terrain revêtu. La dernière journée du championnat national de Florbol s'est disputée le 14 septembre à Acuedo, un village de la commune de Cocody, avec à la clé la victoire du club de Saint-Bernard Florbol en homme et dame. Retour sur ces rencontres dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conant. Fin du championnat de Florbol en Côte d'Ivoire. Le Florbol est un sport similaire au hockey sur glace, mais qui se joue avec cinq joueurs et un gardien sur surface revêtu. Au terme de la dernière journée du championnat 2019, c'est Saint-Bernard Florbol Club qui remporte le titre. Chez les hommes comme chez les dames, Saint-Bernard s'est imposé devant les deux clubs de la commune d'Aboubou et les étudiants de l'Abidjan Université Club. Nous avons combattu, c'est vrai, nous avons combattu. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons gagné. Les autres équipes, elles n'ont pas démérité, mais par la grâce de Dieu, nous avons gagné. Et je remercie le tout puissant pour ça. Avant tout, c'est un jeu, mais on a tellement voulu gagner. On a donné le meilleur de nous, sauf que la chance n'a pas été de nos côtés. Mais on n'a pas démérité non plus, puisqu'on était deuxième du classement. Les spectateurs du complexe sportif de la cité ATCI du village d'Akwedo dans la commune de Kokodi ont trouvé la compétition d'un très bon niveau. Ça justifie le fait que la Côte d'Ivoire soit la seule représentante de l'Afrique pour les prochaines qualifications en Slovaquie. Et je ne peux qu'être fier d'être le parrain d'une telle cérémonie parce que j'ai autour de moi une jeunesse capable de relever des défis et capable de représenter notre continent au plus haut niveau. A noter que du 30 janvier au 2 février 2020, en Slovaquie, la Côte d'Ivoire va représenter l'Afrique aux éliminatoires de la Coupe du Monde de Flobol prévue du 4 au 12 décembre 2020 en Finlande. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada